Emmanuel Macron, vous avez parlé de lui, vous avez dit que vous l'aimiez. Oui, j'étais comme beaucoup de Français qui l'aimaient, mais c'est très dangereux d'aimer un homme politique, enfin pas pour la personne qui aime, mais pour l'homme politique. Quand on est un homme politique, il ne faut pas chercher à être aimé, parce que très vite, on est détesté. Ça s'inverse. Il faut être respecté, il faut être estimé. Prenez l'exemple de François Mitterrand, par exemple, il n'a jamais été aimé, sauf après sa mort, évidemment. À ce moment-là, on vous aime. Mais en revanche, il était respecté, estimé, et donc, finalement, obéit. Alors, vous dites, la jeunesse fringante d'Emmanuel Macron, qui était un atout, devient un désavantage à cause de quelques scories. C'est un grand classique, on les élit pour une chose, on aimerait qu'il soit autre chose. Oui, ce n'est pas faux. Et vous dites, je pense que la France, ça s'était en mai 2017, que la France va être amoureuse de Macron, comme je le suis. Oui, oui, j'étais comme tout le monde, d'ailleurs. Vous n'êtes plus amoureux d'Emmanuel Macron ? Non, ce n'est pas le problème. Je pense qu'il est très courageux, qu'il a des défauts, qu'il a raté un certain nombre de choses, notamment dans sa communication. Mais je pense qu'il fait, enfin, ce que tout le monde dit qu'il fallait faire depuis 40 ans. Alors, voilà, je continue à l'approuver. Merci. Merci.